La dixième étape de ce Tour d'Italie est à contre-la-montre de 42 km entre Terezeterme et Madaloni au nord de Nantes. Le meilleur temps provisoire va être réalisé par Maurizio Fondriès de la Lampre, 27 secondes de mieux que l'Australien Juncker. Ça fait plaisir de revoir Fondriès dans une meilleure condition puisqu'il avait perdu pas mal de temps sur l'unique étape de montagne pour l'instant de ce Giro 1995. Evgeny Berzin, lui, grand favori pour cette étape et déjà parti sur ce chrono avec trois temps intermédiaires. Le premier sur une partie plate, le deuxième au sommet de la côte de Caillazzo et le troisième au sommet d'une autre côte, la Pecheria. Piotr Ugrumov, le laiton équipier chez Gewiss de Berzin, vient de partir et ensuite c'est au tour de Francesco Casagrande. C'est l'Italien, deuxième du classement général à 1'17 de Tony Rominger qui est parti et va essayer de limiter la casse. Ici, Tony Rominger, Dossard 137. Le Suisse de 34 ans est parti avec un nouveau vélo. Donc pour ce chrono assez long et on sait que c'est un spécialiste de l'effort solitaire, il va se battre avec Berzin. D'ailleurs, Berzin va prendre le meilleur temps intermédiaire sur la côte de Caillazzo. Ugrumov lui sera 15 secondes derrière son leader mais on va voir que Ugrumov va réaliser une excellente dernière partie de contre la montre où plutôt Evgeny Berzin ne sera pas aussi transcendant que lors de la dernière édition. On se rappelle que le Russe de 24 ans avait dominé Miguel Indurain sur les contre la montre en 1994. Mais sur ce Giro, il est 5ème du classement général à 1'52 de Rominger, le jeune Russe n'est pas aussi exceptionnel que lors de la dernière édition. Malgré tout, il va faire mieux que Fondrien sur le 3ème temps intermédiaire au sommet de la Vacheria puisqu'il va battre le temps de l'Italien ancien champion du monde de 25 secondes. Mais on voit que ce n'est pas non plus exceptionnel puisque déjà Tony Rominger, lors de son passage sur le 1er temps intermédiaire après la partie plate, il va exploser le temps d'Evgeny Berzin. Francesco Casagrande, lui, a pas trop mal limité la casse. Le puncher, grimpeur italien de la Mercatone Uno de 24 ans, 3ème du Tour de Romandie remporté par Tony Rominger, l'Italien limite pas trop mal la casse pour l'instant sur le contre la montre de 42 km. Evgeny Berzin, lui, arrive maintenant à Madaloni sur un final assez technique. On a vu qu'il y avait même des petits pavés de ville. Ben, le Russe va décrocher quand même le meilleur temps puisqu'il va battre 2,20 secondes le temps de Maurizio Fondriest en 53-18. Mais vous avez vu, ben, il a eu du mal enfin de partout. Voici un exemple à suivre. Francesco Casagrande, grimpeur puncher italien. Ben, il va limiter pas trop mal la casse sur le 3ème temps intermédiaire. Même s'il se bat avec le temps de Bobrik, le Russe équipier de Berzin. Et ben, il est seulement à 33 secondes de Berzin. Bonne opération pour l'instant pour Casagrande, 4ème de la Fèche Wallonne et 5ème de Liège-Bastogne-Liège. Pour vous dire que l'Italien est en très bonne forme. Kiotr Grumov, comme je vous ai dit, va réaliser une super fun de parcours. Et va seulement être battu de 2,10ème par son leader Evgeny Berzin. Donc, Ugrumov ne perd pas de temps sur son leader. Donc, les Géouis ont toujours deux armes pour le classement général. Face à Tony Rominger qui bat de 51 secondes. Et 6,10ème le temps de Berzin sur le 3ème secteur intermédiaire. Il ne reste plus que la descente et la partie plate vers Madaloni. Le Suisse est impressionnant. Tandis que Casagrande, lui, comme Ugrumov, va réaliser un dernier secteur bien meilleur que Evgeny Berzin. Voici donc Casagrande, Dossard 142. L'Italien, 2ème du classement général, va faire un bon temps. Il va faire mieux que Bobrik d'ailleurs. Il va réaliser un temps de 53 minutes et 37 secondes. Il va aller voir sa dernière ligne droite. Il a un peu de mal sur cette partie technique avec ce vélo de contre la montre. Et il fait même mieux que Mauricio Fondriest qui est un peu plus fort sur l'effort en solitaire. Et voici donc Tony Rominger qui arrive dans le dernier kilomètre. Il avait battu deux fois le record de l'heure en 1994. Il avait remporté le contre la montre du Tour de Romandie. Pour vous rappeler aussi qu'il avait gagné trois étapes contre la montre sur la Volta. Une étape contre la montre sur le Tour de France. Le Suisse va réaliser un chrono incroyable. Il va mettre d'ailleurs 4 minutes 48 à Cubigno qui était 3ème de classement général. Avec un temps de 51 minutes et 54 secondes. A 48,5 km heure, Tony Rominger met une 24 à Berzine et à Ugrumov. Une 43 à Casagrande. Une 44 à Fondriest. Et au classement général, Rominger à 3 minutes d'avance sur Casagrande. 3,08 sur Ugrumov. 3,16 sur Berzine. Et Claudio Capucci est déjà à 4,50. Sous-titrage Société Radio-Canada.